Salut, on est le 22 avril, il est 8 heures du mat' et là je viens de courir une heure parce que clairement j'assume pas le repas d'hier. Hier soir, hier midi ça allait mais hier soir c'était le repas de trop. Si je viens d'être trop gourmand, bah du coup forcément on va courir pendant une petite heure et on se retrouve comme ça. Moi j'ai fini, l'hôtel il est là, je vais aller me doucher, mais par contre je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Un collègue. Une des choses sympas quand tu te réveilles tôt, parce que là il est 7 heures du matin, c'est que du coup bah, pendant que les autres ronflent, toi tu peux aller faire de l'exercice gratuitement. Et honnêtement, autant courir à Paris ça me dit pas grand chose, autant courir ici, je pense que ça va être un vrai kiff. ... L'avantage de courir quand tu fais des vlogs, c'est que du coup en fait, bah, tu fais du fractionné. C'est-à-dire que tu cours 400 mètres, et puis une fois que t'as couru tes 400 mètres, 500 mètres, tu t'arrêtes pour faire des plans jolis. Puis après, tu reprends tes plans. Par contre, je suis désolé parce que là, aujourd'hui c'est assez nuageux. Par contre, je suis... Je peux vous dire que faire du sport en salle et reprendre la course dehors, c'est pas là même mon frérot. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, si par exemple, je sais pas moi, est-ce que tu cours dans la rue ? Voilà, est-ce que tu cours avec cette vue, surtout ? Mais non, ce matin en fait, déjà cette nuit j'ai mal dormi, parce qu'il y a les ronflements, et puis parce que je vous rappelle quand même que je me suis tapé 700 grammes de viande, et puis le soir, on a allé chez Fat Burger, parce que les mecs avaient faim, donc du coup j'ai pris un petit truc avec de la salade, du riz et un peu de viande, mais c'était de la gourmandise, c'était clairement de trop. Et là en fait, je sens vraiment, tu vois, que c'est trop. Genre vraiment, c'est beaucoup trop. Et bah en fait, là clairement, mon corps il me dit stop. Ouh, je suis bien cramé. Mais mon corps il me dit clairement stop, il me dit « Ahmed, t'as mangé trop de gras. » Donc là je pense que je suis vacciné pour les, allez, 2-3 prochains jours, de toute façon ça tombe bien, il y a le road trip qui arrive juste après. Donc quoi qu'il arrive, on va beaucoup marcher, et on va peu manger gras. Donc là franchement, ça va être sympa, mais là je vous dis honnêtement, ah non, ah non. J'ai plus du tout envie de manger gras là. Ah ouais, non, non. En fait, le Fat Burger, sur le moment, j'ai kiffé. Mais là en fait, je suis presque écoeuré. Tant mieux. C'est que l'effet de la transformation physique, bah, commence à faire effet, et commence à marcher. Je crois que je me suis perdu. Je viens de découvrir un truc. Là, juste là-bas, là, à Culver City, il y a une mosquée. Tu savais ça toi ? Ce qui est très drôle, c'est que, ici, t'as une église, et là, t'as une mosquée. Je trouve ça incroyable. Oui, des fois je cours, des fois je marche. Je cherche pas à comprendre. Mais est-ce que tu savais que, ici, aux Etats-Unis, et surtout à Los Angeles, il y avait des mosquées ? Tu savais ? Bah, moi je savais pas. Elle est juste là. Alors je sais pas comment elle s'appelle. Mais ce qui est sûr, c'est que Los Angeles, c'est une ville multiculturelle. Quand tu fais des vlogs, des fois à l'envers du décor, pour vous faire des jolis plans, et pas si ouf que ça. À ce que là, vous vous dites, waouh, le plan est sympa. Mais si je te montre, en réalité, à quoi ça ressemble, tout de suite, ça prend une allure moins sympa. Alors, regarde, voilà, tu vois, vous, vous êtes là, et voilà, là, il y a des guns. Voilà, là-bas, il y a des guns, et vous, vous êtes là, sur les poubelles. Wouh, putain, 2,5 km ? Finalement, j'en fais plus que ce qui était prévu. Le soleil me donne des ailes. Ah, c'est pas mal, hein. 2,73 km. En un petit peu plus d'une heure. Ouais. Pour une reprise, c'est pas dégueu. Home service ! Je crois qu'ils vont vraiment, genre, me laisser sur le pas de la porte, ces enfoirés. Ils sont vraiment en train de dormir de ouf. Ah, bah, il est tétant. Il est 8h du mat', allez, hop, hop, on se réveille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, on va retenter une expérience dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, mais les images ne sont jamais sorties. On était allés devant l'église de Scientologie, et on avait pris des photos, on avait pris des vidéos, sauf que là-bas, c'est interdit de prendre des photos et des vidéos. Et ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, on s'était fait suivre par 6 ou 7 Scientologues pendant une demi-heure, et je crois que j'ai eu l'une des plus grosses frayeurs de ma vie, parce que je m'étais dit, putain, ça y est, on est fini, on est cul dans le game. Et en fait, ces images ne sont jamais sorties. Donc je vous mettrais probablement peut-être une incursion dans ce vlog-là, et là, j'ai les gars qui veulent du coup tenter l'expérience, de se faire suivre par des Scientologues. Donc là, on est en direction de l'église de Scientologie, à Little Armenia. On va prendre des photos, des vidéos, je vais vlogger. Je ne sais pas, j'appréhende, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils vont ressortir ou pas ? Est-ce que maintenant, ils ont changé de politique et ils s'en foutent ? Je ne sais pas, mais... Restez là. On est de retour sur les lieux du crime. Ça y est. C'est le moment. Est-ce qu'ils vont sortir ou pas ? Peut-être qu'ils ne vont pas sortir. Et peut-être qu'au final, il ne va rien se passer. On va revoir. Apparemment, ça commence. C'est ça ? Oui. Apparemment, il y a des... Il y a trois personnes qui sont arrivées. Oui. On va voir maintenant. Apparemment, ça commencerait à nous suivre. Déjà, ça nous jette des regards. Et ça commence. On va passer de l'autre côté. On va aller sur la gauche. Et on va voir. Par contre, Hamid, j'aimerais que tu montres un truc à tes followers. Oui. Oh, ça, c'est normal. Ça, c'est la claquette. C'est la fameuse chaussette dont on a tellement parlé. Ça, c'est normal, ça. Tu dis, viens, on fait le tour. Et on les stag tous comme les zombies dans Call of. On les stag tous. En fait, le gars que vous venez de voir, là, lui, il est sorti pour regarder ce qu'on faisait. Et en fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent être discrets, mais ils ne le sont absolument pas. C'est-à-dire qu'il est sorti, il a fait le tour en nous regardant bien comme il faut et en parlant dans son oreillette pour dire, bon, voilà, il y a des personnes, etc. Et normalement, si on continue de rôder, là, si on part, bon, ils ne vont plus nous suivre. Mais si on continue de rôder comme on avait fait avec Yann, en théorie, en théorie, il devrait y en avoir de plus en plus et surtout des gens à vélo. Nous, on s'était fait suivre par des gens à vélo quand même. Un truc que je n'avais pas remarqué la première fois que je t'ai venu, mais en fait, tout est opaque. Tu ne vois absolument pas ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que toutes les fenêtres sont masquées, tout, 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 tout. Et en fait, tu ne peux pas voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment un truc de fou. Et là, il y a une voiture qui s'est garée. Je ne sais pas si ça appartient à eux ou pas. Mais il y a une voiture qui, on va voir. Non, c'est rien à voir. Mais en fait, tu deviens parano. Et je vais vous montrer. Vous allez vous rendre compte, tout est opaque. Tu ne vois rien. Oui, regardez. On ne voit absolument rien. Toutes les fenêtres. Et c'est comme ça sur tout le bâtiment. Là. Là-bas, pareil. Aucune fenêtre. Et Anis disait quelque chose. Anis disait. Bon, venez, on se barre avant qu'on se fasse enlever. Ah ouais. Il est là, là. C'est dans une ville bizarre ici. Oh là là. Hein ? Tu bouilles si tu veux rentrer à l'intérieur pour te faire convertir ? Tu veux intégrer la scientologie, mon cher Amart ? Bien sûr. Je vais me convertir. On va se renlever, c'est sûr. Moi, j'ai mon avion dans deux semaines. Je vais rentrer sur Paris. 12 heures d'avion. C'est pas grave. Je préfère ça qu'être dedans, là. Non, par contre, ce qui est vraiment dingue, c'est... Je suis choqué, parce que dans la France, on ne s'en était pas rendu compte. Il ne voit pas la lumière du jour, Alain. Rien. Rien. Aucune. Tout ce qui donne... Tu n'as pas remarqué ? Tout ce qui donne pignon sur rue, il n'y a aucune fenêtre. Même là-bas, le bâtiment là-bas, il n'y a aucune fenêtre qui donne pignon. Enfin, où tu vois. Tout est opaque. Même la porte, là, tout est opaque. Tu ne vois rien. C'est de donner de l'argent à Ron. C'est incroyable. C'est que même en hauteur, tu rentres. Les gens qui habitent là, genre, on ne voit jamais la lumière du jour, quoi. C'est impressionnant. Ce mec-là ne fait pas partie de la sécurité, à proprement parler. de ce lieu, en fait, il fait partie d'une compagnie externe. Je reconnais, en fait, à sa tenue. Et en fait, c'est pour ça qu'il nous parle, qu'il est tranquille, qu'il est gentil. Parce que, en fait, en gros, ceux qui font partie de l'autre service de sécurité qui nous avait suivi à l'époque, eux, ils sont dans une autre tenue. Mais je vais vous mettre quelques plans, quelques images. Vous allez voir. Yann veut nous dire quelque chose à propos de la scientologie. Alors, bon, je ne connais pas grand-chose. Mais de ce que j'ai lu, visiblement, ce bâtiment, qui paraît limite impénétrable, eh bien, on peut y rentrer sans aucun problème. On sonne à la porte, on dit bonjour, je suis intéressé par la scientologie. Le mec te file 18 bouquins en disant, lisez tout ça, vous allez voir. Vous allez trop kiffer et tout. Revenez nous voir. Vous êtes les bienvenus. En fait, tout le monde, quelle que soit sa religion, est le bienvenu. Ils vont un peu vous essayer de vous faire changer de religion, évidemment. Alors, il faut savoir qu'en France, la scientologie est considérée comme étant une secte. C'est une putain de secte. Non, ici, ce n'est pas une secte. En tout cas, le gouvernement a décidé que ce n'était pas une secte. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont leur bâtiment. En France, c'est impensable d'avoir ça. Non, mais tu vois, là, on est filmé déjà. Ah, par qui ? Bah, par la caméra de surveillance qui est au-dessus du mur. Ah, très bien. Voilà. Donc, on va peut-être finir en prison, les gars. Et en fait, c'est immense. C'est un truc de ouf. C'est un délire. C'est-à-dire que, genre, il y a là, ça continue là-bas et ça continue encore derrière. C'est un truc de ouf. Et il y a un mec qui nous regarde, en fait. Il y a un mec en vélo qui nous regarde. Donc, peut-être qu'on va être obligés de supprimer les rushs. C'est fort possible. Il y avait une meuf, en fait. Il y avait un mec en vélo qui nous guettait déjà, de base. Ah, il nous suit ? Ouais, il nous suit. Ah, c'est drôle. Un mec en vélo qui nous guettait, etc. Et puis, suite à ça, une meuf avec des lunettes de soleil qui nous a regardé tout du long en mode pas discret. Enfin, elle pensait qu'elle était discrète, mais elle n'est pas discrète. Je les sens un peu chauds, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais ce que je disais à Yann, c'est que c'est ouf, en fait. Genre, et appareil. Allez, hop. Quatrième meuf qui nous mate avec des lunettes noires. Ah oui. Le gars en vélo arrive. Ouais, ouais, ouais. Les gars, je ne suis pas bien. J'ai le cœur qui palpite. Ah, il ne faut pas. Genre, à Compton, mec, j'étais super serein. Là, je ne suis pas serein. C'est la première fois que vous ne me voyez pas bien. Mais je ne suis vraiment pas bien, en fait. Ah ouais, mais tu vois, contrairement à Compton, moi, je suis bien parce que je n'ai rien à me reprocher, en fait. Le gars en vélo. Ah, il y a deux gars en vélo. Il y a deux gars en vélo qui nous ont suivis. C'est un truc de ouf. Tu veux aller par où ? Par là-bas ? Souviens-toi ce que je viens de dire, il y a deux minutes. Quand je t'ai dit qu'ils nous ont déjà vu, c'était vrai. Ouais, avec la caméra, en fait. Avec la caméra, bien sûr. Ah, en gros, genre, ils nous ont guetté avec la caméra et direct, il y a plein de gens qui sont sortis, etc., et tout. Genre, pour nous observer, quoi. Mais genre, il y avait facile 5-6 personnes. Yann, il ne les a pas toutes vues. Mais genre, moi... J'en ai vu certaines, mais... Tu as la vu certaines ? Tu sais, ce n'est pas parce que je ne tourne pas la tête que je ne les vois pas. Le but, c'est de regarder uniquement avec les yeux sans tourner la tête et pour te dire... Voilà, ok. Ils nous ont vus, mais on vous a vus aussi, donc voilà. Eh, regardez-moi cette rue-là. Oh là 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 là. Attends, pause. Petite voix off pour que vous compreniez bien le contexte de ce qui va se passer par la suite. Là, on était clairement en train de rentrer à la voiture. On s'était bien éloigné de l'église de Scientologie. On était à 5 bonnes minutes à pied. Et en fait, à ce moment précis, Yann avait déjà vu la meuf derrière nous, sauf que moi, je ne l'avais pas encore vue. Et vous allez voir ce qui va se passer. Là, 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 c'est stylé. Là, c'est ghetto. Là, tu vois, là, ça... Bref. Donc, je disais quoi ? Je disais, ouais, on est champions du monde. Voilà. On a gagné la deuxième étoile. Voilà. Et puis, allez, les bleus. On est les meilleurs. C'est lourd. Vas-y. Je vais fermer ma gueule, en vrai. Vas-y, on continue de se balader. Je ne sais pas où je vous emmène, mais je vous y emmène. Il est en flip complet. C'est lui, frère, il est là. Il me dit, ouais, il y a une... Il me dit... Il me dit, ouais, il y a une scientologue et tout qui nous suit. Bah, je vais la filmer comme ça, au moins, si jamais il se passe quelque chose, au moins, tu vois, franchement, voilà, tu vois, on le saura, en fait. Et, bah, voilà. Je crois que c'est elle, tu vois, petite vieille. Je vais faire style, tu vois, je vous montre le pâté de maison. Ça, c'est archi stylé, mais en fait, on s'en bat les couilles. Et donc, voilà. Donc, elle est à gauche. Hein ? Tu m'en mets où, là ? Je comprends pas. En fait, elle est en train de faire style, parce que, tu vois, elle est en train de faire style, elle croit qu'on est con, elle est en train de faire style, elle rentre chez elle. Et, en fait, elle nous suit, en fait. Et ils ont mis une petite vieille, parce qu'ils se sont dit, ouais, ils vont pas se douter, machin. Mais Yann, il est intelligent, tu vois, il a cramé le petit costume. Bah, en même temps, c'est comme si tu rentrais, je sais pas, moi, à l'hôpital, en disant, oh, dis donc, je pense qu'il y a des médecins. Oui, forcément, quand tu vois leur blouse, c'est un peu normal, quoi. Eh, les gars, en fait, ils sont, eh, mais ils sont dans un délire, ils sont dans un autre monde, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, genre, ils ont attribué des gens à nous suivre pendant 20 minutes. C'est-à-dire que pendant qu'on avait fait les photos, machin, etc., et moi, je les voyais plus. Et genre, là, Yann, il me fait, ouais, on est encore suivi. C'est vraiment un délire, hein. Et si ça se trouve, il y aura même quelqu'un qui va prendre sa voiture pour, tu vois, elle est là, elle est là, cette p***. Et si ça se trouve, ils vont même prendre une voiture pour nous suivre, en fait. Comment je suis content de la retrouver, mon bébé, my baby. Voilà, c'est ça qu'on aime. Ouverture hands-free. On rentre dans la voiture, si ça se trouve, là, je vais me prendre une petite balle dans le corps et je vais mourir. Non, je suis dans ma voiture. Lourd, je suis content. On n'est pas morts. Peut-être qu'on va mourir, on va se prendre une balle au feu rouge. Bon, ce qu'on vient d'apprendre, du coup, c'est qu'on s'en bat les couilles, mais regardez derrière. En fait, il avait, tu vois, là, il est en train de parler au Toki. Et en fait, typiquement, sa stratégie, c'est en fait, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vous savez pourquoi il vous a approché ? Vous avez vu ou pas ? Non ? Vous n'avez pas vu ? Vous n'avez pas vu pourquoi il s'est approché ? Pour observer. Vous n'avez pas regardé son porse ? Moi, je l'ai tout de suite vu. Il avait une caméra ? Il avait une axonne. C'est une caméra que la police utilise aux Etats-Unis. C'est les caméras chemises, là. C'est les caméras piétons. Et en fait, il avait une axonne sur le chest, sur la poitrine. Et en fait, c'est pour ça qu'il est venu nous parler. Je l'ai filmé, je l'ai filmé. C'est aussi pour savoir pourquoi on était là ? C'est pour savoir pourquoi on était là aussi, mais ça veut dire que là, ils ont nos têtes en gros plans. Ah, mais ça veut dire, j'aurais fait un coup quoi, sur la caméra ? Voilà. Donc, bon, à la différence... Ah, il y a un mec qui nous regarde de l'autre côté. Voilà, il me regarde. Je ne sais pas si vous allez le voir, non ? Ah ouais, lui, il nous a... Non, non, mais il y en a deux, trois qui nous ont bien guettés. Il y en a deux, trois qui... Voilà. Mais tout ça pour dire que... Mais où est la caméra, la, mec ? Elle était là, là, sur le chest. Mais voilà, en gros, tout ça pour dire que... On ne s'est pas fait suivre de fou. Mais... C'était une... On s'est fait voir avec le coup de la caméra micro, là. C'est ça. C'est-à-dire que... Bon, bah... Vous avez vécu une expérience différente de la mienne. Mais... Celle-là était pas mal, non plus. Elle était pas mal. J'aurais préféré me faire suivre. On s'est fait suivre un peu, quand même. Non, mais vraiment, tu peux pister. Ah, bah... Je te montrerai les vidéos à l'hôtel. Tu vas voir, là, c'était pas des lol. Calique. Musique. C'est ça. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501